Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour le 8ème épisode de Je débute, un nouveau Club Fut. Donc je suis en train de faire, comme je vous disais hier, d'acheter des consommables, donc les consommables. Là je viens d'en trouver un super intéressant, seulement 7000, Hommes de l'ombre, son prix le plus bas, c'est à 9000 à peu près j'ai l'impression, regardez ça, 8900, 7900, vite il faut les acheter, vite, 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 oh superbe, ah bah c'est parfait ça, voilà, donc c'est 8900 à peu près, le plus bas, mais voilà, j'ai déjà fini la chair au ventre, donc il va falloir faire autre chose, hop, hop, on va le mettre à 8900, parfait, celui-là, pareil, à 8900, ça c'est une bonne chose, et ce que je vous disais, Hommes de l'ombre, Catalyseur, Chasseur, ça marche super bien, évidemment, parce que les gens ne se rendent pas compte du prix qu'ils peuvent coûter à l'heure actuelle, et donc les mettre un peu à n'importe quel prix, voilà, donc là c'est parfait, donc là je vais me faire, lui je vais me faire 1500, et ceux-là, vu que je prends 1000, allez je vais prendre 600 à peu près, 600, c'est bien, en 2 minutes je vais prendre pas mal, on va regarder s'il n'y a pas d'autres qui sont arrivés, c'est toujours 8900, il faut actualiser, il faut actualiser assez régulièrement, et on va bien en trouver un autre qui va être un peu moins cher, il suffit juste d'actualiser, au bout d'un moment, et on trouve ! bon, faudrait qu'il soit à 7000, donc faudrait vraiment qu'il soit intéressant, parce que sinon... bon, là il faut faire à peu près, comme je vous disais, il ne faut pas dépasser les 20 requêtes par minute, sinon on risque d'avoir le calcul qui se met en place, et le blocage du compte, et au bout de trop de fois, ça bloque complètement le compte. on se fait ban, quoi, en gros, parce qu'il considère qu'on est un robot et pas un homme, pour générer autant de requêtes, ce qui est faux. Alors après, je pense que c'est, j'espère sur la durée, parce que bon, si vous faites ça pendant 30 minutes, 1 heure, au bout d'un moment, vous en avez marre et vous faites autre chose, quoi. Bon, allez, il n'y a pas un petit, là, qui va venir s'actualiser, là ? Bon, c'est très bien qu'on en vende, un, déjà. On a presque pu les mettre à 8800 pour qu'ils partent un peu plus vite que les autres, et comme ça avoir de nouveau. Au pire, j'ai toujours mon équipe de stars, de stars, mon équipe à 10 000 crédits, en attendant que la TOTI sorte, donc, on va essayer, on va essayer. Allez ! Allez ! Il n'y a toujours pas. On va bien en trouver un, on ne va pas en trouver un. On va en trouver un. Au pire, cette partie-là, je vais la raccourcir. Et voilà, 7000, hop. Voilà comment on gagne des crédits. Vous voyez, ça marche. C'est une technique sympa, ça. Ils ne savent pas que les prix ont augmenté. Donc, on met à 18009. Et voilà, on a pile à acheter. C'était parfait, il ne fallait pas faire mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit match. On va se faire un petit match pour essayer de monter. On n'a pas de crédit disponible. Donc, on a déjà fait notre petite partie d'achat-re-vente. On va mettre tout la langue qui doit être... Ouais, il n'a pas beaucoup plus, ça. Tozich, on va le mettre à droite. On va mettre ça là à gauche. On défend centrale. On va virer sale. Ouais, j'essaie de faire reposer un peu tout le monde. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, ils ne vont pas tenir. Alors, là, je dois avoir... Il est encore blessé, lui. Putain. Hop, on va mettre Hunt. Et lui, on va le faire jouer. On va le faire jouer. Ce qu'on peut faire, c'est... Lui, le mettre en latérale gauche pour faire reposer aussi. En attaque. Qui c'est qu'on a ? On doit avoir notre ami... Il nous matrit. Et on va le faire jouer, matrit. Ah, il n'a que 90 de forme. Ce n'est pas guère mieux. Ce n'est pas guère mieux. Au pire, dans deux matchs, Randon va pouvoir revenir. Bon, on va essayer de garder nos deux attaquants. Bon, en général, on ne va pas miser sur leur vitesse. Donc, au pire, ce n'est pas très grave. Ce qu'on va miser, c'est surtout leur capacité à sauter haut. Et surtout, leur capacité de la tête. Donc, c'est surtout ça qu'on vise la vitesse. Parce que Bobéphine Martins, Moussa et Méniquet, les trois vont au-delà de 90. Surt à dos aussi. Dumbia doit être au-dessus également. Wayne est au-dessus. Le défenseur gauche, ça y est, il a perdu son nom. Pareil, doit être au-dessus des 90. Il aime la vitesse. Pelleti ! Oh, l'arbitre qui n'a pas hésité, Pelleti ! Bien sûr, Pelleti, bien sûr. Oh, l'attentat ! C'est honteux, c'est honteux. Je vais la mettre à ras-de-terre, à petit filet. Parce que j'en ai déjà loupé un tout à l'heure. On va la mettre là, comme ça. Oh, putain ! C'est le deuxième que je loupe. C'est pas plus présent. Oh, c'est quoi, c'est la tête de merde. Tozic, bon, bon à la course. Ça manque un peu de vitesse, de précision, je veux dire, dans la tête. Allez, Tozic, allez, Tozic, tu vas vite, tu vas vite. On les montre qui c'est le patron, là. Ah, ouais, bien sûr. Là, c'est facile. Vous imaginez même pas qu'une autre équipe, il est déjà en train de perdre 5-0. Allez, il s'est au centre. Cette fois-ci. Non, c'est pas possible, Peter, de louper ça, quand même. Allez, belle. Oh, non, le salaud. Le salaud. Putain, notre but est de centrer. Ah, voilà, il est bien placé. On a juste changé de tirer, parce que là, depuis tout à l'heure, on fait tirer le plumeau de l'équipe, quasiment. Allez, voilà, c'est ça, là. Il est tout seul, il est tout seul. Non, mais non, il faut la mettre, celle-là. T'es tout seul. Encore une fois, il fait la même chose, sauf que moi, je vais faire la même chose. Oh, Peter, non, mais Peter, achète des pieds pour Noël. Et il est au mien, il voit que... Ah, là, que d'occasion, que d'occasion. Du moment où ça va rompre une fois, après, c'est fini, hein. Attrape-le, 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 attrape-le. Là, il marque. Je vais être obligé de faire rentrer d'autres joueurs, parce que de moi... Oh, il a récupère. Il vient en contact. Oh, là, là, là. Qu'est-ce que tu fais, mon gardien ? Alors, on va juste changer quelques joueurs, parce que Carole et Crotch, ils sont écramés. Donc, qu'on va faire ? On va faire rentrer Hensu. Et on va faire rentrer Bistroff en attaque, hein. C'est pas à leur poste. Il est à la récupération au milieu de terrain. Obina. Putain, c'est pas possible. Oh, non ! Je peux pas faire match nul face à un joueur aussi faible. Je ne peux pas, je ne peux pas faire match nul face à un boni aussi mauvais joueur. Oh, c'est pas possible. Et voilà. C'est là où ça montre que des fois, quand des joueurs faibles, comme ça, il était... Il y avait beaucoup de défenseurs, deux milieux défensifs, quatre défenseurs. Il était très bas sur le terrain. Je n'ai pas réussi à mettre en place... Je n'ai pas trouvé beaucoup d'espace. Et derrière, je n'ai pas très bien joué non plus. Mes joueurs ont fait un peu n'importe quoi. Que de rater, parce que bon, c'est cette frappe. À part, je crois qu'il fait une transversale. Sinon, il n'a pas vraiment d'occasion, quoi. Il n'a pas vraiment d'occasion. Ah, c'est dommage. C'est dommage, dans les moments forts. J'ai un pénalty, en plus. Putain, j'ai un pénalty. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut match nul. Ça fait partie aussi. Il est en 8ème division, bon, je pense que... Avec une équipe un peu plus standard. Et voilà, oh là là, on a récupéré plein de pépettes. On a récupéré plein de pépettes. Il en reste encore un à vendre. Super. Bon, on va aller... Voilà, regardez comment ça se part. Ça part comme des petits pas. Je ne sais pas pourquoi... On ne sert à rien de perte d'argent non plus. On va l'envoyer au club. Autant garder. En plus, il peut toujours me servir. Dans les futurs matchs, ceux-là. En défense centrale. Ça peut être pas mal aussi. Bon, là, je vais récupérer des joueurs plutôt en forme. Alors, on récupère Fellaini. Ça, ça va faire du bien. Rossi Henrique. A 99. Parfait. Campbell. Il va être à 98. C'est parfait aussi. Milieu gauche. Bon, bah, chez Lyon, je n'ai pas pu vraiment le faire souffler. Donc, c'est un peu dommage. Coleman. C'est nos attaquants qu'on va faire souffler. Lui, il ne lui reste plus qu'une semaine. Ouais. Ça, un mois. Bon, lui, on va le faire souffler. C'est par lui que je voulais le remplacer. Et on attaque. C'est pas grave. En défense centrale. On va mettre... Après, je ne sais pas où il en est en forme. Non, mais il n'est pas en forme nua. Au pire, on va le laisser comme ça. Au pire, pour la vente. Ça sera toujours intéressant aussi. On va essayer de choper d'autres. 8008. Non, pas intéressant. Et voilà, j'ai déjà vendu. Vous avez vu comme ça partait comme des petits pains ? 4-4 bénéfices. Quasiment, rien du tout. Ça part comme des petits pains. Il faut juste être patient. Il faut juste faire de l'actualisation comme ça. Ah, 8005, 6-6, ça se prend. Ah, il est déjà parti. Il est déjà parti. On va même pouvoir augmenter les prix. Voilà. Hop, on assigne. 8006. Ça fait quoi ? Ça fait 4k. On va même mettre à 9003. Ça va partir un peu moins vite. Mais bon, c'était intéressant de l'acheter quand même. Il y en a tellement. Ça en a un nouveau, mais toujours à 9100. Pas d'autres. Il faut actualiser. Au bout d'un moment, on va bien en trouver un. Et voilà, encore un petit à 7000. Je vous avais dit que ça allait partir. Hop. On va le mettre à 8200. À 9200 aussi. On peut même le mettre à 9100. Ça augmente par rapport à tout à l'heure. C'est bien. On va essayer d'en trouver un autre. Il y a plus de 3 déjà. Et vu qu'il y en a pour vendre des joueurs plus chers, qui n'arrêtent pas d'en acheter, des hommes de l'ombre, et vu qu'ils ne regardent pas vraiment les prix, c'est toujours intéressant. En plus, c'est en illouken, donc il y a pas mal de flux. On peut trouver vraiment des joueurs qui sont sympas. Ça fait un peu autiste, mais c'est la technique bourrin, la technique Robert 87000. C'est comme ça qu'on fait. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça marche. On ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. Il faut espérer juste qu'on en trouve quelques zones plus. Au pire, je laisserai le temps réel que ça a pris, au lieu de couper dans la vidéo. Je pense que c'est intéressant de voir qu'on en trouve quand même assez facilement. Bon, là, évidemment, il n'y en a plus pour le moment, mais bon, on en a eu quand même plusieurs à 7000. Quand on voit que ça fait quasiment 1600 de bénéfices en 2 secondes, c'est toujours intéressant. Et surtout à la vitesse où ça se vend, le nombre de ventes que ça procure. Oh là, je n'aime pas voir ce 2 là, 9 victoires, 2 nuls, une défaite, je n'aime pas le voir. Ça m'agace. Surtout vu le match nul pourri que ça a été. On va regarder avec Chasseur après. On attend un tout petit peu. Il y a déjà plus que 2. On va vite se retrouver avec plus qu'un seul, je sens. Je ne sais pas pourquoi l'effet yo-yo que ça fait, c'est parce que les joueurs ont peut-être des nouveaux joueurs et veulent leur donner des styles, etc. Et donc, achètent les cartes sans vraiment regarder. Parce que là, c'est vrai que dès qu'il y a ça, et les packs openings, les joueurs ne savent pas les prix. Ils mettent comme ça en vente à peu près. Ils savent que c'est cher, mais à quel point ? 7000, c'est ça. C'est quelqu'un qui est resté... Il a regardé il y a peut-être quelques temps, parce qu'il y a quelques temps, c'était à 6-7000 à peu près. Là, les prix ont augmenté. Bon, allez, est-ce qu'on va en trouver un petit, là ? Allez, un petit. Il n'y en a pas. C'est à combien, après ? Quand on est mis à 9003, il y en a beaucoup ? Il n'y en a que 3, ça va. Ça va se vendre. 9004. Il n'y en a que 4, ça va. Ça va, ça va. On est bas sur le marché. Il faut que je remonte, évidemment, parce que j'ai fait une couille. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore une minute d'homme de l'ombre. Mais après, on va passer... On va passer à Chasseur, pour voir. Allez. Allez, allez, un petit, là. Bon, pas d'opening, ce soir. Ça va dépendre, tout simplement. Je vous cacherai, là, je suis presque dans la continuité de la vidéo précédente. Il y a quelques heures qui se sont écoulées. Donc, voilà. J'ai l'habitude de dire demain. Mais non, là, on est presque dans la continuité de l'épisode précédent. Pas tout à fait. Donc, on est encore dimanche. Dimanche après-midi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de pack opening ce soir. Tout simplement, parce que j'attends la TOTI. Ça ne sert à rien de faire un pack opening ce soir. Ça serait jeter de l'argent par les fenêtres, tout simplement. Parce que demain, peut-être qu'on pourra avoir des joueurs bleus et choper un maximum. Parce que c'est ceux-là qui coûteront du crédit plus que les joueurs régulaires habituels. Et plus que les joueurs de l'ATO. Donc, par exemple, un Neuer bleu, un Christiane Ronaldo bleu ou un Messi bleu vont vous valoir énormément de crédits. Donc, autant en profiter. Bon, on va passer à Chasseur. Bon, Chasseur, on est beaucoup plus haut que 100. On doit être à peu près à 18 000 crédits. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, si on en trouve un qui est intéressant. Voilà, c'est un peu plus bas, même. Ah, ça a baissé, ça a baissé. Ah, c'est 17 000. Ben, on fait la même chose. On ne change pas une équipe qui gagne. On espère en trouver un qui soit vraiment intéressant. Un qui se trompe, comme l'aïr fois, où il y en a un qui l'a mis à 300. Ça, j'adore. Allez. Bon, on n'a rien pour le moment. Là, il y a beaucoup d'erreurs dans les styles, évidemment. Parce que Chasseur, les gens se disent, tiens, tous les styles coûtent à peu près 300, 400, 500, 600 crédits. Et là, bim, tu en as quelques-uns. Abdelon, Catalyseur et Chasseur qui valent beaucoup plus que les autres. Donc, les joueurs ne comprennent pas trop ça. En tout cas, les joueurs qui sont plutôt créatifs et qui jouent comme ça juste le week-end pour se faire plaisir. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Au contraire, nous, on est content de pouvoir bénéficier de ça pour pouvoir se monter des équipes de folie. C'est un peu le but de la Chasseur aux ventes, de bénéficier des erreurs des autres. C'est un peu comme au football. S'il n'y avait pas d'erreur, si personne ne connaissait d'erreur, il n'y aurait jamais de but qui se marque. Nous, on ne montrait jamais des crédits s'il n'y a pas des gens qui se trompaient dans la valeur des joueurs. Ou sinon, on serait tous à peu près identiques. On serait tous nivelés. C'est un peu l'intérêt de la taxe. C'était dans l'esprit, je pense, d'Electronic Arts. C'était de niveler. En prenant une taxe, ça évite, ça permet aux joueurs qui sont moins beaux, évidemment, au bout d'un moment, quand vous êtes à zéro, vous n'allez plus perdre grand chose. Et les joueurs bons, ça évite de limiter, qu'ils montent trop haut, et qu'il y ait trop de joueurs, qu'il y ait des super joueurs. C'est un peu le but de la taxe, que les joueurs ne montent pas trop vite. Pour créer un rêve encore. Chopper, avoir un Messi ou un Ronaldo dans son équipe. Il y en a qui pourront jouer 20 ans, ils n'auront jamais ni Messi ni Ronaldo dans leur team. Mais je pense que ça en fait rêver plus d'un. Moi, maintenant, ça me fait un peu moins rêver. Parce que tout simplement, parce que j'ai les crédits sur l'autre pour pouvoir les acheter quand j'ai envie. Le problème, c'est qu'il faut les acheter au moment où c'est intéressant en prix. Les acheter pour les acheter, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose. Bon, là, il n'y a toujours rien. Toujours rien. On va même baisser pour éviter de tomber dans le piège qu'il y en ait un qui s'achète et un qui se vende. Un qui s'achète, un qui se met en vente et l'autre qui soit acheté. Et qu'on soit toujours à 4 et qu'on ne regarde pas. On n'arrive pas. Allez, mon choubidou. Je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui sont sur chasseurs. Plus il y a de joueurs qui font la même chose que moi, plus évidemment on se répartit le nombre d'erreurs que peuvent commettre les joueurs. On va retourner sur l'âme de l'ombre. Et on va redescendre à 9000. On va regarder si on n'a pas vendu le nôtre aussi. On a 9000. Mais bon, 9000, c'est vraiment pas assez intéressant. Il est déjà vendu. Ça part une vitesse. Ça n'a pas vendu encore ? 9100 et 9003 ? Oh, ça ne va pas tarder je pense. Je pense que ça ne va pas tarder. Voilà, en tout cas c'est une technique simple et qui marche plutôt bien. En ce moment, continuez à vous contenter à faire des consommables et plutôt pas des joueurs comme moi, là, j'ai constitué dans mon équipe. Je ne prends pas de risques en ces périodes un peu difficiles, on va dire, pour l'achat revente. Prenez pas de risques. Achetez des consommables. Faites ça avec les changements de poste, avec les styles, avec les entraîneurs. Voilà, tout ça, ça marche très très bien. N'hésitez pas à le faire, ça marche bien. Et quand les prix vont être au plus bas, n'hésitez pas à acheter. Ce que je fais, parce qu'on me demande une liste de joueurs, ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de constituer une équipe la meilleure possible, avec le nombre de crédits qui me sont loués. Et après, quand je vais les revendre, je vais tous les revendre avec un profit assez important, évidemment, parce que les joueurs vont tous réaugmenter après la toti, après les packs qu'il va y avoir, parce qu'évidemment qu'il va y avoir des packs qui vont être spéciaux pour l'événement. Je ne doute pas un seul instant qu'Electronic Arts ne fasse pas ça. C'est quand même un peu leur gain pas en plus, déjà, de vendre des jeux. Parce que là, imaginez-vous le nombre de packs qui sont ouverts à ce moment-là. Et pourquoi ils sont autant à la recherche des gens qui achètent des crédits, tout simplement, parce qu'au lieu d'acheter des packs pour pouvoir avoir la chance de voir le meilleur joueur possible, les gens achètent des crédits et peuvent s'acheter pour moins cher et sont sûrs d'avoir le joueur qu'ils veulent par l'achat de crédit. Évidemment, pour eux, pour l'élection des cartes, c'est de la perte d'argent. Et je pense que petit à petit, on ne pourra plus acheter de crédit. Donc tant que vous pouvez, faites-le. Parce que je pense que soit sur ce FIFA, ça sera déjà plus possible d'ici peu de temps et il n'y aura plus que la possibilité d'ouvrir des packs. Je vous le dis sincèrement, je pense que dans peu de temps, on ne pourra plus acheter de crédit. Donc si vous n'en avez pas acheté, n'oubliez pas que je vous mets toujours un lien dans la description. L'avantage, c'est que c'est moi qui serai votre parrain. Et donc si vous avez le moindre souci ou le moindre problème, vous passez par moi et je vous aiderai. En sachant que si vous rentrez en plus Robert87000 en code au moment où vous faites l'achat, vous aurez 8% de crédit en plus. Donc si vous prenez pour 1 million de crédit, vous aurez 1,080,000 crédit. Ce qui est toujours cette puce, ça permet d'acheter un bon joueur gratuitement. Évidemment, quand vous achetez 100 euros de crédit, vous allez être sûr de pouvoir vous acheter Ronaldo. Alors que si vous achetez pour 100 euros de jetons.fifa, vous allez pouvoir ouvrir un peu plus de 100 packs, 120 packs. Et là, vous n'avez quasiment que très peu de chances d'avoir Ronaldo. La chance est infime. Vous voyez, depuis le temps que j'ouvre des packs là, en live avec vous, le nombre de fois que je suis tombé sur Ronaldo, c'est simple, c'est 0. Le nombre de fois que je suis tombé sur Messi, c'est 0. Le nombre de fois que je suis tombé sur Ibrahimovic, c'est 0. Et le nombre de fois que je suis tombé sur Suarez et Bale, c'est 1 fois. Donc, dites-vous que la probabilité, et j'ai ouvert, je crois que j'ai fait le calcul la dernière fois, pour à peu près 10 millions. Donc, il faut vraiment que vous ayez beaucoup de chance. Plus de chance que moi, en tout cas. Sinon, la probabilité est vraiment très faible. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On voit que ça marche plutôt bien. Évidemment, il faut un peu de temps. Mais ça marche plutôt bien. Là, on est déjà remonté à 27 000. Quand on va vendre l'autre, on va monter à 36 000. Et ça, ça va faire encore du bien au petit compte. On continue à monter. On aura gagné quasiment 6 000 crédits là, en peu de temps. Hop là, un nombre de l'ombre de vendu en plus. Et après, il faut mixer. Il faut regarder déjà en enchères. On ne sait jamais s'il n'y en a pas qui sont moins chers. Et sinon, vous faites comme moi. Vous faites l'autiste et vous appuyez 54 000 fois sur le bouton. Et au bout d'un moment, ça va payer. Et vous allez tomber sur un homme de l'ombre à 7 000, à 6 000. Et sans compter le nombre de fois où vous allez tomber sur des hommes de l'ombre à 300 ou 400 crédits. Parce que la personne ne pense pas que ça peut valoir autant de crédits. Et c'est ceux-là qui, on va dire, permettent de gagner un maximum de thunes. Voilà, c'est tout pour ce huitième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Entre ce match où j'ai été très moyen. Où malheureusement, mes joueurs n'ont pas fait le job. Je n'ai pas fait le job moi non plus. Et on s'est cantonné d'un simple match nul avec toutes les occasions et un pénalty loupé. On se retrouve demain pour la TOTI. Pour un pack opening en live. Je pense vers 20h30 comme d'habitude. Sauf que ça ne sera pas le dimanche soir. Évidemment, ça sera le lundi soir. Je vous dis à demain. Allez, ciao. C'était Robert87000.